alors j'ai promis que j'expliquerai pourquoi les statuts de l'île de pax était enterré il y en a un qui a duré quatre ans alors pourquoi les studios de l'île de bâques sont enterrés une idée bon jour la donne c'est plus rapide et comment penser qu'elle se construit vous pensez qu'elles sont construites facilement non elles vont fossiliser ces pierres et si vous cherchez bien en fait voilà comment elles vont être construites ils vont pas avoir de grande échelle pour construire la statue ils vont faire les pieds ils vont en tirer les pieds ils vont faire le ventre ils vont enterrer le ventre et ils vont faire la tête ça prend des années de faire une statue comme ça ça se commande c'est de la pierre c'est pas fait en une fois c'est comme de la terre glaise mais mélangé avec de la roche volcanique ou la roche féreuse en fossilisant ça deviendra de la pierre pour construire la statue on a que de la boue et cette roche de pierre qui devient une espèce de ciment qu'il faut l'utilisera peut-être pour devenir les statuts sur l'an pour devenir les statuts de pâques on sait que ça fossilisera ça prend un an deux ans trois ans à sécher on enterre les pieds et on met le feu seule la statue va rester si vous mettez du feu sur le statut de l'île de pâques il va se solidifier donc on enterre la statue comme ça et on va mettre le feu sur la terre on va mettre un feu dans la boue la statue va cuire dans la terre elle va cuire comme ça qu'elle commence à être noire là elles vont cuire c'est qu'elles sont noires comme ça elles ont brûlé en qualité on les enterre et on va remettre le feu on construit par dessus une pâte supplémentaire pour le buste on enterre on met le feu et ça ça va se solidifier quand vous êtes en train de faire cuire vos pots de terre ils ont fait cuire les statuts on les enterrant dans le sol et en mettant le feu c'est pour ça que vous trouverez des cendres en tout autour des statuts et ses cendres l'an on trouverait descendre autour des statuts comme si tout avait été brûlée avait pour les construire pour bien les brûlés ou les bouchons bien le faire cuire les terreaux et tout a été brûlé autour c'est là qu'on mettait le feu vous mettez plein de bois créé la statue on mettait le feu le foie les autres statuels devenait de plus en plus solide avec l'effet du feu c'est le principe d'un qui ramène qui ramène plus tu le brûle plus il devient duré ok c'est comme les gâteaux trop cuits on imagine qu'ils ont fossilisé avec le temps ce qui est trop cuit mais tu peux rajouter un gâteau par dessus que tu feras trop cuire encore ça va être solide base à montrer un petit peu plus mou et d'être carrément mal si tu mets le feu tout le temps donc tu apportais le bois et moi le bois et la mauvaise herbe c'est la mauvaise herbe qui était brûlée là après les statuts vous savez pas quoi faire il vous fait les mauvaises herbes pour faire les statuts bon mais pour pour les cuir quand c'est par dessus ils ont pas des chats sont pas vous n'en ont pas ils enterrent la statue et ensuite ils s'emmerdent à déterrer la statue tu vois c'est pour ça c'est construit il l'a enterré il était état des statuts comme ça qui était en cours de construction quand la civilisation est tombée il ya 2000 ans parce que le plus rentable tous les agriculteurs a été victime d'un assassinat au quatrième année de son règne et d'une usurpation on l'appelait et sous crésus en cyrillique jésus en latin et aux souhaits en hébreu il a passé quatre ans à gérer les îles de pâques et les agricultures et il n'a eu que des grands succès et ensuite il a été rejeté et c'est des disciples qui ont essayé de prendre la suite et ils ont été voyez comme le statut le signifie tuer quatre années de grandes réussites qui lui ont valu la jalousie de tous les rois de tous les empereurs qui ont ordonné sa mort par jalousie à pâques par ironie et oui parce qu'il était autorisé une fois que vous ayez fait votre reine que votre vos disciples vous élèvent vos enfants prennent la suite et quand il ya eu un chapeau ici il y avait un chapeau ça quand même énervé parce que jésus était mort mais les apôtres ils faisaient encore mieux que les autres ils ont fait massacrer les apôtres aussi ça rendait des rois mais les empereurs tellement ridicule en comparaison qu'ils ont préféré tuer jésus les apôtres en disant ben ce petit prince de jérusalem est capable de nourrir les peuples mieux que nous et les peuples le savent et les peuples ne veulent plus de nous comme roi et empereur parce qu'ils ont marre de la faim et de la femme ce qui a amené à la trahison qui a amené à la mort de jésus à pâques la date n'était pas choisi par hasard c'est pour la pesée des récoltes jésus faisait l'affront tous les ans à tous les rois et tous les empereurs d'être le seul à être capable de nourrir le peuple en très grande abondance c'est pour ça qu'à pâques juste avant pâques il dit aux apôtres nous allons manger de manière frugale l'abondance qui est la nôtre dérange des rois qui eux se serrent la ceinture et des empereurs on n'est pas pour enfin s'ils témoignent sont là que nous mangeons l'abondance et bien nous seront accusés d'avoir ensorcelé les terres des rois et des emprunts et voler leur fertilité en profite des nôtres c'est ça qui révèle jésus quatre statuts de très grande fertilité puis les apôtres après la suite il avait des chapeaux et les rois enviés menti jalousé commençait à tuer les apôtres après avoir tué jésus et oui c'est ça la vérité tu vois comme il ya beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui il regarde le patron et lisa raconte monsieur macron à quoi vous servez en agriculture cela si on écoute monsieur andriane ali ça va moi on a de quoi manger on n'a pas de problème par contre si on nous écoute vous il manque trois mois de récolte et beaucoup se demandent à connaissir le président d'agriculture le président est envoyé des gens pas très sympathique et très armé par contre